Atteinte d'un cancer et en plein traitement actuellement, Kate Middleton a fait un retour, vêtue de blanc et souriante auprès de ses enfants lors de Trooping the Colour, le 15 juin dernier. Néanmoins, rien n'indique qu'elle sera présente pour remettre le trophée au vainqueur de Wimbledon cette année. Même si en coulisses, il se murmure que cela pourrait arriver. Ce n'est un secret pour personne qu'elle adorerait être là, mais quand on suit une chimiothérapie, comme elle l'a dit elle-même, il y a des bons et des mauvais jours. Tout dépend du moment des traitements. Elle a participé à Trooping the Colour, donc si elle peut venir à Wimbledon, elle le fera, a déclaré l'une de ses amies au Daily Beast. Pour rappel, Kate Middleton adore le tennis et plus particulièrement ce prestigieux tournoi. Elle remet effectivement habituellement le trophée au vainqueur, mais ne fait pas que cela puisqu'elle s'intéresse au match. La preuve puisqu'elle vient, ce samedi 6 juillet avec le prince William, de féliciter la légende britannique Andy Murray, lui qui vient de participer à son tout dernier tournoi de Wimbledon. Une incroyable carrière à Wimbledon s'achève. Tu peux être très fier Andy Murray. Au nom de nous tous, merci, a-t-elle écrit sur X. Reste donc à savoir si la princesse de Galles assistera à la finale ce dimanche 14 juillet ou non. On peut aussi imaginer qu'elle va décider de profiter de la pause estivale, avec son époux et ses trois enfants, pour rester loin de la scène médiatique et continuer son traitement sans stress. A noter qu'elle devrait, avec sa famille, passer l'été sur le domaine de Balmoral en Écosse, là où Elisabeth II s'est éteinte il y a deux ans, et non pas en May Hall, la résidence tout proche de la plage où ils ont l'habitude de se mettre en scène pour des fêtes de famille. Il devrait également en profiter pour passer du temps avec le roi Charles III, qui lui aussi souffre d'un cancer et tente d'en guérir. On imagine qu'il sera notamment ravi de partager des moments privilégiés avec ses trois petits-enfants, Georges, Charlotte et Louis. Sous-titrage Société Radio-Canada